il n'y est pas tout le monde alors bienvenue aujourd'hui j'ai voulu vous conter ma petite expérience de l'italie quand je dis petite expérience et petite expérience parce que c'était au moment de vacances voilà en voiture et hop simone direction le territoire des cinq terres donc voilà ça c'est en italie donc c'était mode basket t-shirt simple acheté chez décat et voilà short simple donc hop c'est parti et puis sur la route pour aller vers le territoire des cinq terres il ya eu il ya eu un arrêt du côté saint-tropé donc j'ai vu saint-tropé que j'avais jamais vu effectivement ça porte bien le nom et c'est bien ce qu'on voit l'image qui est véhiculée de saint-tropé c'est grandiose et c'est luxe faut voir le port waouh et voilà moi j'ai été boire ma petite bière dans le bar de saint-tropé qui était vraiment très très bien donc ça c'était génial en plus en super bonne compagnie voilà et notamment une amie qui était enseignante et qui était en vacances là bas pour rejoindre son compagnon donc c'était génial donc saint-tropé super bien en plus des paysages de fou c'est super beau c'est clair la côte est très très belle sainte maxime très très beau et puis après hop je suis parti je suis parti je suis parti on est passé donc par gêne et puis on a évolué justement vers le territoire des cinq terres et là moi je dirais génial aussi l'italie ça c'est grandiose pour s'y promener et si vous adorez la nature moi j'en ai très peu vu mais c'est pareil c'est un goût de dépaysement qui est vraiment pas mal après vous avez beaucoup de zones aussi très très touristique comme les cinq terres et en fait si vous êtes à période de très grande influence voilà normalement les cinq terres on les fait pas à pied on les fait plutôt en bateau mais voilà les touristes prennent plutôt le bateau mais il ya beaucoup beaucoup de monde moi je trouve ouais voilà par contre si vous faites un peu plus de marche ou de footing vous rencontrerez un petit peu moins de monde à mon sens mais c'était sympa et puis après les bâtiments sympa très dans certains endroits on a quand même l'impression que les bâtiments sont un peu plus vieilli ou laissé à l'abandon je sais pas si je qualifierais ça avec conséquence de la crise économique mais voilà après c'est peut-être un peu tronqué la vision que j'ai je suis juste passé mais voilà après après qu'est ce qu'il y avait de caractéristiques ouais florence pise à voir bien sûr et puis moi je suis pas allé après j'ai été capi mais la tour de pise ouais penche vraiment ça c'est vrai mais bon par contre c'est noir de monde et pour aller voir les édifices mais bon c'est payant à chaque entrée d'édifices ce sera payant mais par contre vous pouvez admirer l'extérieur voilà 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 bon allez je vous dis à bientôt y est pas parce que l'italie désolé je connais pas plus que ça mais voilà il ya je crois le circuit enfin il ya voilà il ya ferrari là bas je crois donc bon ça il ya des trucs à voir mais bon la prochaine fois allez je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à faire des castes sur l'italie vous même vous pouvez nous communiquer le lien sous les commentaires et ça nous donnera la curiosité voilà d'écouter quelqu'un qui a été un peu plus que moi en tout cas mais voilà moi j'ai une note positive de l'italie et culturellement ça donne envie d'y retourner et d'en apprendre un peu plus sur l'italie ouais très très intéressant allez je vous dis à bientôt et puis attention dans la gestion des risques l'italie a reçu des des risques de ce coup sismique donc voilà je sais pas ce qu'il y en a en italie je suis pas une spécialiste mais c'est tout ce que j'aurai retenu des médias mais qui dit médias d'information des informations donc consultez les avis de personnes qui ont vu ou qui sachent où allez vous faire votre propre avis voilà allez je vous dis à bientôt y est pas oser la balade partez en voyage ça fait du bien ou expatriez vous qui sait vous êtes seul juge je vous dis à bientôt y est pas oser oser être heureux juste ça simple à bientôt je vous dis à bientôt